bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec une recette hyper gourmande un dessert aux fraises facile et rapide à réaliser et sans oeufs ce sont des petites mousses bien aérées aux fraises que vous allez conserver au frigo et déguster bien frais donc vous allez voir c'est pas du tout compliqué à faire et c'est très rapide alors pour cette recette vous allez avoir besoin de crème entière ou à 30% de matières grasses de 250 g de fraises d'agar agar ou de feuilles de gélatine de jus de citron et de sucre allez on commence dans une casserole ou dans le bol de votre robot vous mettez l'agar agar je les diluer dans de l'eau juste avant de le mettre ensuite on va ajouter de l'eau n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour voir les quantités exactes de la recette alors on va faire chauffer quelques minutes donc je mets deux minutes à 60 degrés et je laisse chauffer un peu alors ensuite j'ajoute les fraises la cuillère à soupe de citron et le sucre vous pouvez plus ou moins sucré c'est vraiment selon les goûts car les fraises sont déjà bien sucré alors ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mixer les fraises et on va laisser chauffer le coulis de fraises quelques minutes j'ai mis environ cinq bonnes minutes à 65 degrés alors ensuite dans une bosse phare on va venir filtrer ça va vraiment enlever tous les petits morceaux pour qu'à l'intérieur de la mousse ça soit bien aéré et vraiment doux en bouche alors à l'aide de la spatule je vais bien filtrer et ensuite je vais placer au frais jusqu'à la préparation de la crème on s'attaque ensuite à la préparation de la crème donc dans le robot on va mettre le fouet je vais ajouter deux briques de crème de 25 centilitres vous pouvez utiliser soit de la crème entière soit de la crème à 30% de matière grasse ensuite je vais aussi ajouter un yaourt nature le mieux ce serait vraiment un petit pot de fromage blanc mais moi j'en avais plus du coup j'ai mis un yaourt nature ensuite on va lancer le fouet jusqu'à obtention d'une belle crème aéré qui soit pas trop ferme on la met dans un bol et ensuite on vient ajouter notre coulis de fraises on mélange la crème avec le coulis de fraises et on n'a plus qu'à venir verser dans de belles verrines alors moi j'ai utilisé mes pots be safe qui sont quand même pas mal grands ils font plus de 300 millilitres du coup ça m'a fait trois grands pots mais si vous utilisez des petites verrines ça peut vous faire entre quatre à six pots je pense selon la grandeur des verrines moi j'utilise mes petits pots be safe pour pouvoir les mettre sous vide et ensuite les conserver plus longtemps au réfrigérateur ensuite on va laisser tout ça au réfrigérateur minimum 4 heures et vous obtenez de délicieux desserts aux fraises hyper aéré crémeux vraiment trop trop bon c'est vraiment une recette hyper fraîche pour l'été n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire et à tester la recette j'espère en tout cas que ça vous aura plu je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous bon